Chers élèves, bonjour! Heureuse de vous retrouver encore une fois. Les autres séances, on a vu les verbes pronominaux, leur type et leur accord. Et je vous ai promis qu'on va voir des exercices, que je vous ai donné des exercices sur la même leçon, l'accord des verbes pronominaux. Alors, on commence. On commence par un rappel. Quand il s'agit des verbes pronominaux, qu'ils soient réfléchis ou réciproques, le participe passé s'accorde avec le COD, complément d'objet direct. Il s'accorde avec le COD s'il est placé devant le verbe. Alors là, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. On l'appelle le COD. On commence les exercices. Première question. J'écris correctement le participe passé dans les phrases suivantes. Première phrase. J'ai mis ici la bulle pour donner ou bien laisser le vide de l'accord. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Pour savoir, on retourne au verbe et au participe passé, bien sûr, et puis, bien sûr, au sujet. Le sujet est féminin. Ceux sont vus, le verbe. On se demande. Elles ont vus qui? Elles ont vus elles-mêmes. Elles se sont vues. Alors là, il y a un complément d'objet direct. C'est ce. Elles ont vu qui? Elles ont vu ce. Elles-mêmes. Ce, c'est un COD. Et on a vu, on a dit aussi que le participe passé s'accorde avec le COD s'il est placé devant le verbe. Alors là, on va mettre quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre, chers élèves? Bien! On va mettre ES. À la fin du participe passé, un ES pour marquer l'accord. Et ce, parce que le sujet est féminin. Et puis, il y a un complément d'objet direct placé devant le verbe. On a ajouté E du féminin et le S du pluriel. On continue. Deuxième phrase. Elles se sont téléphonées. On pose la question. Elles ont téléphoné à qui? Elles ont téléphoné à elles-mêmes. Alors, ce, c'est un complément d'objet indirect. Puisqu'on pose la question à qui? Elles ont téléphoné à qui? Elles ont téléphoné à elles-mêmes. Alors, ce, c'est un complément d'objet indirect. Et quand il y a un complément d'objet indirect, le participe passé ne s'accorde pas avec le COI. Pardon. Le participe passé ne s'accorde pas avec le COI. Alors là, on laisse la bulle vide. Pas d'accord. La phrase suivante. Elle s'est lavée le visage. On pose la question. Elle a lavé quoi? Elle a lavé le visage. Le visage, c'est un complément d'objet direct. Mais il est placé devant le verbe ou après le verbe? Alors là, on voit que le complément d'objet direct, qui est le visage, est placé après le verbe. Même s'il y a un complément d'objet indirect, même si, et alors, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Alors là, chers élèves, on va laisser la bulle vide. Il n'y a pas d'accord. On passe à la phrase suivante. Encore une fois, on pose la question. Nous avons serré quoi? Nous avons serré la main. C'est un complément d'objet direct. Mais il est placé après le verbe. Même s'il y a nous, le pronom réfléchi, et qui est en même temps un COI. Alors là, vous dites-moi, mes chers élèves, est-ce que là, est-ce qu'il y a l'accord ou non? Réfléchissez un petit peu. Bon, c'est ça mes élèves. Bravo! Il n'y a pas d'accord. La bulle va rester vide. Parce que, comme j'ai dit, le complément vient après le verbe. On passe à la phrase suivante. Vous, vous êtes méfié. Vous, vous avez méfié. À qui? À quoi? Alors, quand il y a un complément, vous, quand vous voyez le pronom réfléchi, vous, il, dont il indique un COI. Parce qu'on a posé la question avec, à qui? Vous êtes méfié. À qui? À vous-même. C'est un COI. Alors, dites-moi ici. Qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est un COI. Vous avez, vous êtes méfié. À qui? Mais comme il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Réfléchissez bien, mes élèves. Vous, vous êtes méfié. À qui? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, eh bien, ici, il y a l'accord. C'est un piège, comme vous voyez. C'est un piège. On va mettre l'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réponse à ma question. Alors, on regarde le sujet. Il est pluriel. Et on ajoute, ici, S. Il n'y a pas de E de féminin parce que c'est pas clair. Vous, ça peut indiquer garçon et fille. Homme et femme. Alors, on met à la fin S uniquement. C'est ça l'accord. Maintenant, on passe à un deuxième cas qui est plus facile que le précédent. Quand il s'agit des verbes essentiellement pronominaux, c'est-à-dire qu'ils sont toujours pronominaux, et à sens passif. On a déjà vu dans les autres séances les verbes passifs. Le participe passé à ce moment-là s'accorde et toujours, je souligne toujours, avec le sujet du verbe. On passe à l'exercice. Je mets l'accord qui convient dans les phrases suivantes. On commence. Ils se sont trempés de route. J'ai dit que le participe passé s'accorde toujours. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer ici? On va retourner au sujet qui est un pronom personnel pluriel. Le verbe se sont trempés et le participe passé s'est trempé. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre à la fin, chers élèves? Suivons le sujet qui est pluriel et masculin. Bien. C'est très bien. On va mettre un S. On remarque le sujet. C'est un pronom personnel aussi, mais il est féminin. Féminin, singulier. Le verbe s'est évanoui. Évanoui, c'est le participe passé. Qu'est-ce qu'on va mettre à la fin, mes petits? Suivons le sujet, bien sûr. Et on n'oublie pas que ce sont des verbes pronominaux, essentiellement pronominaux et passifs, à sens passif. Puisque le sujet, mes élèves, est féminin, singulier, qu'est-ce qu'on met à la fin? Un, voilà, un E. Ici, un S du pluriel, là, un E du féminin. Et il n'y a pas de S parce que le sujet n'est pas pluriel. Il est singulier. Dernière phrase, mes enfants. Regardez, le sujet, c'est cette route. J'ai facilité un peu en soulignant le sujet. Cette route, c'est un nom féminin. Le sujet est féminin, singulier. Regardez-moi le verbe, c'est ouvert. Et le participe passé, qu'est-ce qu'on met à la fin? Voilà, on met un E. Et voilà, mes enfants. Vous voyez? Avez-vous compris? J'espère bien. Alors, je vous laisse pour le moment. À la prochaine séance. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada